Correspondance stéréochique La nature nous réserve des surprises et particulièrement en ce moment, direction Vancouver où on entend parler pour la première fois de notre vie d'un dôme de chaleur, c'est avec Sarah qui est notre correspondante à Vancouver que nous allons avoir un échange, bonjour Sarah Bonjour Gautier, ça va ? Moi ça va bien, moi c'est pas difficile, comme souvent à Lille, le ciel est complètement gris il pleut et en plus il fait froid, alors j'ai envie de te dire Là je t'avoue que je voudrais bien échanger avec toi actuellement On n'a pas les mêmes problèmes, Sarah, la dernière fois qu'on a échangé ensemble tu me disais l'avantage à Vancouver c'est un climat tempéré, certes il y a beaucoup de pluie mais c'est très agréable à vivre et depuis quelques jours vous traversez un phénomène climatique tout à fait étonnant il a fait 49,6 à Litton au nord-ouest je pense de Vancouver, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoute, moi non plus je savais pas ce que c'était ce dôme de chaleur et ça nous est tombé dessus comme ça, et du coup le problème c'est qu'on s'y attendait tellement pas et que c'est un peu la folie dehors parce que tout le monde ne peut pas avoir accès au ventilateur et à la climatisation donc t'imagines bien que ça doit être compliqué pour tout le monde et surtout quand on a des enfants de bas âge c'est assez compliqué en effet Alors on commence à entendre parler d'une série de morts à déplorer dans la région évidemment l'organisme n'est pas complètement prêt à vivre des chaleurs aussi radicales et pour les enfants notamment, c'est quoi les recommandations aujourd'hui pour tout le monde et en particulier pour les enfants ? Bah de rester au plus frais possible, donc ce que je fais c'est que je vais dans les centres commerciaux pour essayer de rafraîchir mes enfants la journée parce que sinon c'est pas possible et en fin de journée je vais dans les waterparks, dans les parcs à eau, ce qu'il y a à Vancouver il y en a quelques-uns, c'est pas énorme mais il y en a et puis le soir on essaye de prendre des douches froides plusieurs fois pour qu'on essaye de réguler notre température corporelle mais parfois pour les bébés par exemple c'est un peu compliqué donc voilà on fait un peu avec tout ça Alors justement c'est la question que j'avais posée, le corps n'est pas très habitué vous arrivez à manger, vous arrivez à travailler Moi la question fascinante que je me pose c'est comment travailler dans des chaleurs pareilles ? Eh ben on est souvent en télétravail actuellement dû au Covid du coup il y a beaucoup de gens qui sont repartis à l'office rien que pour avoir des climatisations ensuite il y a eu par exemple le cas de mon mari où ils ont dû arrêter les chantiers plus tôt parce qu'il faisait tellement chaud que c'était pas possible donc il y en a qui n'ont pas pu aller travailler donc les patrons les ont laissés en day off et les enfants par exemple par rapport à mon fils hier il n'a pas eu école l'école a fermé pour ne pas prendre le risque parce que déjà l'école n'était pas climatisée donc c'était pas possible d'accueillir les enfants On a l'impression que ça va redescendre tout doucement c'est ce qui est annoncé par les services météo vous allez enfin respirer J'ai tellement hâte, j'ai trop trop hâte j'ai trop hâte parce que franchement j'adore la chaleur mais là c'était pas prévu au programme quand je suis partie à Vancouver on m'a pas dit ça moi Je t'ai vu aussi faire de la télé t'étais sur BFM hier alors une française expatriée à Vancouver qui se retrouve sur la plus grande chaîne d'infos de France ça se passe comment ? Tu as eu beaucoup de nouvelles de France du coup ? J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit quand je passais en live il y a des gens qui m'écrivaient à côté en me disant mais non je te vois à la télé c'est un truc de fou mais moi j'en revenais pas j'arrivais pas à me dire que j'étais sur BFM c'est quand j'ai regardé ma vidéo que j'ai compris que je suis passée sur une grande chaîne de télé c'était pas mal Juste avant de prendre l'antenne puisqu'on enregistre cette interview vers 8h du mat aujourd'hui c'est 23h pour toi et c'est l'heure d'aller te coucher moi je viens de recevoir une notification BFM avec ta photo Ah bon ? J'espère qu'ils ont mis une belle photo celui d'avoir une sale tête T'es toujours très bien t'es un peu fraîche pour le coup c'est ce qui est paradoxal Bon ça va alors Bon Sarah merci beaucoup tenez le coup j'espère que ça va passer vite et c'est vrai que quand on voit les températures on est stupéfait de ce qui se passe et on vous souhaite à tous bon courage et un bon été Merci beaucoup A bientôt Sarah Merci beaucoup c'est gentil Au revoir Gauthier